Alors là dans la vraie vie vous êtes transformés en steak haché, vous continuez pas à courir c'est pas possible. Alors si un jour vous arriverez à attraper un poisson comme ça en plongeant, c'est que le poisson doit être déjà mort je pense. Parce que là c'est pas possible clairement. Cet homme est suicidaire je crois. En fait la vraie question qui se pose c'est pourquoi chasser un crocodile ? Genre personne fait ça ? Bonjour à tous, je m'appelle Marius, je suis créateur de contenu sur internet spécialisé dans le domaine de la chasse et de la pêche. C'est quelque chose qui me parle vraiment, c'est ma passion, c'est ce que je fais quasiment au quotidien. Et aujourd'hui on va réagir à Far Cry Primal pour voir si les techniques de chasse sont réalistes ou pas. Et si ce genre de contenu vous intéresse, allez vous abonner à la chaîne de Gameology et à Parole d'Expert sur Snapchat. Oulà, je ne voudrais pas être dans cette situation. C'était valeureux quand même à cette époque pour vouloir tuer une bête aussi grosse avec seulement un bout de bois et un bout de cailloux. Alors généralement quand on chasse en groupe aujourd'hui, on va dire à l'ère moderne, on ne chasse pas à l'approche. En fait ils essayent d'approcher les mammouths. Souvent on va élaborer plus une stratégie pour essayer d'entourer les animaux et les faire venir à nous en les faisant chouir. Est-ce que moi j'irais aussi près d'un animal comme ça ? Alors honnêtement j'en sais rien parce que j'ai jamais vu de mammouths de ma vie. Quelle surprise ! Mais bon après faut faire la part des choses au vu des armes qu'ils ont. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'arm à feu, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas tout ça. Donc ils sont un peu obligés techniquement de s'approcher près parce qu'avec une lance, il faut être assez proche pour pouvoir essayer d'espérer de tuer la bête. Mais bon, quand on a faim, on est capable de faire pas mal de choses. Alors là honnêtement, il y a quelque chose qui m'étonne. Alors je ne sais pas comment ont été les mammouths en termes de leur instinct, mais si on peut comparer ça avec un éléphant d'aujourd'hui, il faut savoir que les éléphants aujourd'hui ont un très bon odorat et une très bonne ouïe. C'est à dire que vous faites le moindre bruit, où ils sentent à peine votre odeur, ils vont tout de suite le savoir. Quand on voit le nombre de mammouths qu'il y a, s'ils arrivent à pas se faire voir ni à se faire entendre, franchement soit ils sont très bons, soit les mammouths ils sont vraiment pas bons parce que là il y a un problème. Dans la réalité, ils seraient pétinés en arrière-temps. Oula ! Huch ! Loupé ! Il ne s'est pas très bien tiré. Qu'est-ce que je disais ? Alors aujourd'hui, pour chasser un mammouth, ou si on peut comparer ça de manière réaliste à un éléphant, alors je ne utiliserais pas une lance, ça c'est sûr. Parce que quand on voit rien que l'épaisseur du cuir et la résistance de ces animaux, il faudrait un peu plus que ça, donc là je pense que je partirais plus sur des très très grosses armes à feu, des très grosses carabines avec des balles grandes comme ça. Mais bon, à cette époque, ils n'avaient pas d'armes à feu. Alors si on veut tuer un animal, généralement on essaye de toucher ses organes vitaux, donc le cœur et le poumon. Là, en lui tirant dans les fesses, on peut tirer longtemps, ça ne va pas lui faire grand-chose dans ma vie. Aujourd'hui, quand on chasse, le but c'est faire, comme on pourrait traduire, un one-shot, one-kill. Tirer une fois pour le tuer instantanément, c'est l'idéal. Parce que blesser un animal, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but. Même pas faire souffrir une bête, c'est logique. La viande est une meilleure qualité aussi. Il faut savoir quand on est mal blessé, il est stressé, il y a plein de phéromones qui imprègnent la viande et qui rendent la viande de moins bonne qualité. Alors là, on a une arme qui est digne des films de science-fiction. Parce que deux flèches dans un même arc, ce n'est pas possible. Surtout à cette époque. Bon bah là, il est mort. Je pense qu'un coup de défense de mammouth, ça nous coupe en deux plus qu'autre chose. Là, s'il arrive à s'en remettre, il est costaud. Alors oui, je pense que c'est possible d'abattre un animal de cette taille avec un arc et des flèches. Je pense que ça demande un matériel peut-être un peu plus sophistiqué que ça, un peu plus puissant. Parce que là, il a juste un arc traditionnel, forcément préhistorique. Je pense qu'avec la puissance que son arc doit délivrer, il va falloir tirer beaucoup de flèches. Parce qu'en mon avis, le cuir et le poil d'un mammouth, ça doit être très 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 résistant. Soit il faut être très très bon. Je sais qu'il y a des techniques médiévales qui peut-être le permettaient, mais pas dans un acte de chasse et pas d'une manière efficace, pas clairement. Alors typiquement, s'il essaye de tuer un mammouth en lui tirant des flèches comme ça dans la trompe, alors le blessé, ça ne va servir à rien à mon avis. Là, sa sauf chance, c'est vraiment limite s'il se met sur ses pattes arrière ou derrière l'épaule pour essayer de toucher le cœur et les poumons. Là, je ne sais pas à quelle distance, c'est difficile d'estimer, mais là, il est bien facile à 50 mètres. En tout cas, il est largement hors de portée déjà d'un arc moderne. Alors un arc hyper traditionnel. Alors là, au mon avis, la flèche, elle doit à peine pénétrer. Ça doit vraiment rien lui faire, c'est une évidence. Si un mammouth me fonçait dessus, si on peut faire la comparaison avec un éléphant de nos jours, il faut impressionner un éléphant typiquement, c'est de ne pas bouger. Et si vraiment, au dernier moment, vous voyez qu'il vous fonce dessus, c'est de se décaler vraiment, mais éviter de courir bêtement, parce que lui, il va vous rattraper, c'est sûr. C'est des techniques plus de survivalisme, plus que des techniques de chasse. Ça se joue beaucoup aux réflexes. La technique de base, ce serait de ne pas bouger et de s'écarter au dernier moment, pour éviter qu'il nous prenne en chasse. Je crois qu'il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Il ne vise que la tête. Là, la dernière, bizarrement, ça ne l'a tué. Chasser un aigle avec un arc et des flèches. Alors là, déjà, chasser les aigles, c'est interdit. N'importe quel pays. On ne chasse pas les rapaces, déjà. Bon, à cette époque, ce n'est pas de règle. Chasser un oiseau avec un arc et des flèches, clairement, oui, c'est possible. La vraie difficulté, c'est juste de toucher l'oiseau. Parce que la flèche, ce n'est pas hypersonique. Ça met un temps pour faire la distance entre un point A et un point B. Et donc, l'oiseau, lui, en mouvement. Donc là, il faut être précis. Il faut savoir viser devant, estimer la distance, la vitesse. C'est très, très compliqué. Mais pour soi, c'est possible, oui. Heureusement que les flèches n'étaient pas chères à cette époque. Parce que c'est encore pire. Une lance, elle devait être encore plus lourde, encore plus lente, ça. Ah, voilà. Là, il l'a mis devant. On l'a vu. Ça l'a touché. Chasser un rhinocéros avec une lance. Il va être courageux à cette époque. Alors là, dans la vraie vie, vous êtes transformés en stein caché. Vous continuez pas à courir. C'est pas possible. Est-ce que moi, je m'approcherais autant ? La question est à peu près la même qu'avec un mammouth. Eux, ils ont pas vraiment le choix parce qu'ils ont des lances. Donc techniquement, ils sont obligés de s'approcher près. Parce qu'ils ont des armes qui ne leur permettent pas de les tuer de plus loin. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait quand même des cerfs et des bêtes-têtes un peu moins dangereuses si on avait faim. Je pense que si j'avais faim et que je devais tuer une bête pour manger, je m'attaquerais pas tout de suite à un rhinocéros. Clairement pas. Parce que ça fait partie des animaux les plus dangereux. Et puis des plus résistants aussi. Donc, c'est peut-être pas le meilleur choix de survie, ça, je pense. Ni d'espérance de vie, d'ailleurs. Ah oui, quand même. Alors, si un jour vous arrivez à attraper un poisson comme ça en plongeant, c'est que le poisson doit être déjà mort, je pense. Parce que là, c'est pas possible, clairement. Si j'avais rien du tout et que je devais pêcher un poisson sans matériel, j'essaierais d'être un peu ingénieux, de fabriquer un peu des pièges. Des petits pièges à poissons, des sortes de petites nasses avec des branchages ou des pierres carrément dans le ruisseau. Mais clairement pas m'attaquer avec des poissons aussi gros. D'abord, essayer d'attraper des poissons plus petits, déjà. Ce sera plus facile, ce sera moins compliqué. Et puis, en termes de nourriture, au final, ce sera gagnant. Attraper un gros poisson, c'est plus compliqué que d'attraper beaucoup de petits poissons. Donc, d'un point de vue de survie, ouais, je ferais ça. Si je me trompe pas, je... Alors, je pourrais pas vous dire le nom, mais je crois que cette espèce de poisson est encore de nos jours. Ou du moins, il y a une espèce de poisson qui est, je crois, africaine, qui lui ressemble beaucoup. Des poissons comme ça, aujourd'hui, il en existe encore. Bon, pas par chez nous, mais je crois. Cet homme est suicidaire, je crois. Ça, dans la vraie vie, vous faites une fois, parce qu'après, vous êtes au fond de l'eau. Dépecer un crocodile aussi rapidement sous l'eau, c'est juste impossible. Un mammifère comme un sanglier, un chevron, tout ça, quand vous coupez à quelques endroits la peau, vous pouvez, limite, la tirer pour que ça vienne un peu comme une chaussette. Alors, les reptiles, c'est absolument pas le cas. Genre, il faut découper minutieusement chaque centimètre carré. Et là, faire ça en 5 secondes chrono, en apnée, sous l'eau, c'est genre, mais impossible. En fait, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi chasser un crocodile ? Genre, personne fait ça. Aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a des équipements modernes, mais à cette époque-là, si vous voyez un crocodile, la dernière chose qui vous traverse l'esprit, je pense, c'est d'aller chasser. Plutôt, je m'en vais parce que j'ai pas envie que lui me mange. Quand je vais à la chasse, aujourd'hui, en France, on a la chance, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont vraiment dangereux. Donc, en termes de précautions et de moyens de défense, c'est plus sur la technique, éviter d'aller dans des endroits à certains moments de l'année par rapport à la météo, je sais pas. Mais bien sûr, oui, avoir une trousse de secours, que ce soit dans la vie de tous les jours ou à la chasse, ça sert toujours parce que c'est quand on en a besoin qu'on ne l'a pas. Il vaut mieux l'avoir, c'est plus pratique. Alors généralement, si un jacquard vous attaque, quand vous êtes mort, vous le savez pas encore. La bête, elle va se cacher comme ça et elle va surgir et quand vous la voyez, c'est trop tard. Là, ça se passe rarement comme ça, généralement. D'ailleurs, je sais qu'en Asie, il y a des gens qui rencontrent régulièrement des tigres, qui ont des masques avec un visage dans le dos. Un félin n'attaquera rarement un être humain de face. Il attaquera toujours du dos. Et du coup, si on a deux visages, on est toujours de face. Petite technique. Si je me faisais attaquer par un félin, si je suis uniquement armé d'une lance, s'il a vraiment décidé de m'attaquer et que j'ai aucune chance de fuir, je l'attendrai et quand il me sauterait dessus, j'essaierai de l'empaler comme ça par le dessous. C'est là où il est le plus vulnérable parce que c'est là où ses organes vitaux seraient les plus vulnérables. C'est plus facile à dire qu'à faire, quand on n'est pas dans la situation. Voilà, allez, hop. Heureusement que c'est un jeu vidéo parce que il était en post-café pendant que le jaguar lui bouffait à la main. En conclusion sur ce jeu, bon honnêtement, heureusement que c'est qu'un jeu parce que dans la vraie vie, ça se passe vraiment pas comme ça. Moi, honnêtement, je pense que c'est un jeu où je pourrais m'amuser à jouer parce que voilà, c'est un jeu. Quand on joue, on ne pense pas à tout ce qu'on a évoqué, les côtés pratiques et réalistes. Si tu regardes cette vidéo et que tu te dis j'aimerais bien chasser, je vais faire comme dans Far Cry, non, oublie. Mauvaise idée, vraiment, c'est pas le bon plan. Et pour finir, vraiment, si vous avez aimé ma réaction sur ce type de jeu, laissez un gros pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne de Gamology. Salut à tous, c'est Marius. Aujourd'hui, je vais réagir à... Non, c'est pour ça. Alors moi, je chasse depuis que je suis tout jeune, donc c'est quelque chose qui me parle totalement. Je fais ça vraiment... Non, faut que je répète la merde. Je suis dans mon plan, c'est pour que j'enchaîne. Présentation de moi, on enchaîne avec Far Cry. Far Cry, abonnez-vous.